Aujourd'hui, les chefs de groupe de danse, les écoles de danse, s'appuient beaucoup sur des textes d'auteurs pour écrire leur chorégraphie ou leur spectacle. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça pour écrire une chorégraphie ou un spectacle. Il y a également la personnalité des uns et des autres qu'il faut prendre en compte. Et c'est pour cela que j'ai insisté sur la deuxième partie également, des mouvements homos. Ce que je veux dire, c'est que le danseur et la danseuse sont aussi un médium pour écrire un spectacle. Chaque jour, nous avons des ateliers de littérature et de danse, mais il y a également des ateliers d'écriture et un atelier de réalisation de costumes. Cet ensemble d'ateliers s'inscrit dans le cadre de l'organisation des festivités de Matari, ici en métropole, organisée par la délégation polynésienne. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes les activités que les séminaristes vont vivre seront en lien avec Matari, avec les concepts de temps et d'espace qui concernent Matari. Mais nous allons proposer d'autres concepts qui ne touchent pas forcément Matari pour que l'ensemble des séminaristes aient une connaissance large de la culture polynésienne. J'attends de ces séminaristes qu'ils soient dans un premier temps sincères dans l'exécution de tout ce qu'ils auront à faire durant ce séminaire, qu'ils soient également coopérants et de réels collaborateurs pour tous les projets artistiques et culturels qui peuvent exister ici en métropole. Le dernier point, c'est qu'ils s'approprient véritablement tous les éléments culturels et toutes les connaissances que nous apporterons pour à leur tour créer un spectacle, créer une danse, créer des costumes, créer un décor, créer une ambiance, tout en gardant à l'esprit les concepts polynésiens, les traditions, les éléments culturels qui forment les valeurs même de notre Polynésie.